Au marché agricole de Wangani, les odeurs de fruits de saison embaument les allées. Ananas, papayes, mais surtout la star de cette fin d'année, le litchi. Un nouveau rendez-vous que beaucoup ne voulaient pas manquer. Laïlatia vient de Chironghi et dès son arrivée, elle cherche déjà à faire son stock de litchi. On tenait absolument à venir et là on a déjà pris 6 kilos et il nous reste encore 14 kilos pour faire les 20 kilos. Et justement, on a goûté. Là, on pouvait y aller, le monsieur nous donne à goûter. C'est délicieux, c'est sucré et c'est que du bonheur. Venus des quatre coins de l'île, les clients sont bien présents. Les premiers arrivés ont d'ailleurs vidé les étals de certains vendeurs. Noah a vendu près de 60 kilos de litchi, la totalité de sa marchandise. Ça se passe super bien. Moi je suis là depuis 9h je pense. En 30 minutes j'ai tout vendu, je suis super fier de moi. Vu que les litchis je ne l'ai fait qu'à 4 euros, tout le monde les fait à 5. Du coup, ça part super vite. Après une foire à succès organisée dimanche dernier sur la même thématique, la commune a décidé de réitérer l'événement qui a toujours autant de succès. L'objectif est doublement atteint parce que les gens sont là, ils sont contents. Ils en demandent donc on est satisfait, ça se passe très bien. Les gens qui avaient un peu de litchi qui restaient à la maison, en fait, qui les amènent ici. Donc s'il faut le refaire, on le refera. Agriculteurs et habitants espèrent que la prochaine saison sera tout autant fructueuse. Donc croisons les doigts pour que les litchis ne nous posent pas de lapins. Ah, non, 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 non.